La tuberculose est une maladie infectieuse favorisée et aggravée par la malnutrition et la précarité. La tuberculose est la première cause de mortalité par un agent infectieux et représente un problème de santé publique mondial. Si la maladie représente une vraie problématique sanitaire, elle est aussi symptomatique d'enjeux sociaux. L'infection tuberculeuse provoque la maladie d'environ 5 à 10% des cas, mais le risque peut monter jusqu'à 50% selon l'âge et l'état de la santé de la personne, notamment chez les jeunes enfants ou en cas d'immunodépression. La tuberculose est une pandémie dont le dépistage reste justifié pour les personnes exilées récemment arrivées en France et les personnes migrantes en situation de précarité, en particulier pour les personnes venant de zones de forte pandémie. Je suis Laura Véniche, médecin généraliste au Comède. La tuberculose est due à une mycobactérie, Mycobacterium tuberculosis, appelée bacille de coque, BK. Bien que tous les organes puissent être infectés, la tuberculose atteint le plus souvent les poumons. Les signes généraux communs à toutes les formes de la maladie sont une altération de l'état général, avec de la fatigue, une perte d'appétit, un amégrissement, des sueurs nocturnes, de la fièvre. Une toux isolée de plus d'un mois chez une personne vivant en situation de précarité doit faire évoquer la maladie. Le diagnostic formel de la tuberculose sera confirmé par des analyses microbiologiques, en général des crachats. Le traitement repose sur des associations d'antibiotiques. Il dure habituellement 6 mois pour les formes pulmonaires et peut être prolongé jusqu'à 18 mois pour certaines formes extra-pulmonaires. Un traitement bien conduit permet la guérison et prévient la transmission à d'autres personnes. Les malades déjà dans une situation de précarité peuvent être projetés dans un isolement social encore plus important. L'annonce de la maladie peut alors s'associer à une perte de revenu, voire de l'hébergement. La tuberculose peut être particulièrement stigmatisante. Le recours à l'interprétariat professionnel peut aider à instaurer une relation de confiance entre les soignants et la personne infectée et augmente alors les chances d'une bonne observance thérapeutique. Les personnes les plus à risque de tuberculose sont celles récemment arrivées en France et résident dans des logements insalubres et dans les départements à plus forte prévalence qui sont Mayotte, la Guyane et l'Île-de-France. Pour prévenir les infections les plus graves, un vaccin existe pour les enfants à risque élevé. Afin d'endiguer la pandémie, le dépistage de la tuberculose doit faire partie du bilan de santé recommandé pour les personnes migrantes récemment arrivées en France par un examen clinique, une radiographie de thorax et dans certains cas, un test sanguin. En France, le caractère épidémique de la maladie inscrit la lutte contre la tuberculose comme responsabilité de l'État. La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie et l'AME. Mais le cumul des facteurs de vulnérabilité freine le diagnostic. Les obstacles à l'obtention de l'assurance maladie, le faible recours à l'interprétariat en santé, l'absence d'hébergement et l'isolement social sont autant de freins à un accès au dépistage et à la prise en charge de la tuberculose. La lutte contre la tuberculose devrait s'inscrire dans une approche globale de la prise en charge de la santé des personnes exilées, tenant compte du contexte psychique, social et juridique de l'exil.